Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va traiter un autre exercice sur la série d'exercices de statistiques descriptives sur le caractère quantitatif contenu. Alors comme l'exercice qu'on a déjà précité, on a une étude sur l'âge de 200 salariés d'une entreprise nous a permis de faire les constatations suivantes. Donc on a donné l'étude, elle a l'âge. Donc l'âge elle n'est pas stable, elle est immédiée. Donc elle reprise des virgules. Alors d'abord, on a l'âge d'y aller, on dit 38 ans, 38 virgules qu'on fous. Parce qu'on n'a pas 38 ans, les IFX. 38 ans, virgules qu'on fous. Donc ce n'est pas un chiffre entier. C'est pour cela qu'on l'adopte sur un caractère quantitatif continu. Donc on va travailler sous forme de classe. L'étude sur l'âge de 200 salariés d'une entreprise nous a permis de faire les constatations suivantes. 6 salariés, 60 salariés ont un âge d'une entreprise de 15 et 15 ans. 40 salariés ont un âge entre 35 ans. 50 salariés ont un âge entre 35 et 40 ans. 30 salariés ont un âge entre 40 et 45 ans. Et 20 salariés ont un âge entre 45 et 50 ans. Alors qu'on travaille à faire. Premièrement, on va déterminer quel est le caractère étudié, sa nature et un nombre de modalités. Et comme deuxième question, comme l'exercice précédent, on va calculer les effectifs cumulés de croissons et les fréquences cumulés de croissons et des croissons. Troisième question, on va représenter graphiquement cette série par deux représentations graphiques au minimum. Et quatrièmement, on va déterminer le pourcentage des salariés dont l'âge est inférieur à 35 ans ou supérieur ou égal à 45. Alors premièrement, on va déterminer le caractère étudié. Alors ici, quel est le caractère étudié ? Ou à l'âge ? Dien le même ? Dien les salariés. Donc la population, les salariés. Ou 200 salariés, c'est l'échantillon. Qu'est-ce qu'on a étudié fait ? Ou à l'âge ? Alors la nature, on va le voir à partir de l'âge. Premièrement, il n'est pas un chiffre entier. C'est le nombre d'enfants pour l'exercice précédent. Donc il y a l'âge, c'est un caractère quantitatif quand tu es né. Parce qu'il est représenté avec des intervalles. Et le nombre de modalités, c'est l'adnée. L'adnée est la première classe entre 25 et 30 ans, 30 et 35 ans, 35 et 40 ans, 40 et 45 ans. Donc on a cinq modalités. Maintenant, on va passer aux corrections, bien sûr. Premièrement, le caractère étudié, c'est l'âge des salariés. La nature, c'est quantitatif continue parce qu'il est en un des intervalles. On a le nombre de modalités 105. Pour rendre les choses plus lisibles, on doit établir le tableau sur lequel on va présenter les choses. Alors le tableau, il sera de cette manière. À l'âge, il effectue. Premièrement, entre 25 et 30 ans, dans la première classe, première classe, on a combien ? c'est 60. Pour 30 et 35 ans, on a 40. Entre 35 et 40 ans, on a 50. Au plus que 30 n'est pas inclus. Parce qu'il est prête de l'intervalle, de parenthèse, exclue, ce n'est pas inclus. Entre 40 et 45 ans, on a 30. Entre 45 et 50 ans, on a combien ? 20. Soit en total, il y a les deux sons, il y a la taille de la distribution. Ou la taille de la série lienne. D'abord, il faut calculer l'effectif cumulé croissant. Comme on a fait la séance précédente, le cours précédent, c'est le premier effectif à ne pas aussi. Donc on dit le style, il y a 30. Il est égal à 100. La même chose, on va l'appliquer. 100 plus 50, 150. 150 plus 30, 180. 180 plus 20, il y a 200. On va faire la même chose. Maintenant, on va passer à l'effectif cumulé de décroissance. Donc la décroissance, on a besoin de l'équipier, le wamitin, le total de l'échantillon. Donc de 100, on va nous faire parce que c'est décroissant. Donc la même chose, 140 moins 40 est égal à 100, 100 moins 50, 50, 50 moins 30, 20, 20 moins 20, il y a 0. Donc on a calculé l'effectif cumulé croissant, l'effectif cumulé décroissant. Pour savoir qu'il y a dans l'exercice précédent, des caractères quantitatifs discrets. On a vu le chanadro, bien sûr. Maintenant, on va passer aux fréquences en termes de pourcentage. Fréquences relatives en termes de pourcentage. Je ne sais pas qu'il y a la formule du goal, c'est quoi la fréquence relative sur le global la grande 1 fois 100. Comme exemple, le total fois 100 est égal à 30%. On va la mettre en arrière. La même chose pour les autres. 40, 20%, 50, 25%, 30, 15%, soit un total de 100%. 200, la 200 fois 100 est 100%. Donc on a calculé les fréquences relatives en termes de pourcentage. D'abord, on a calculé la fréquence qui vous voulez croissant. Bien sûr, la même chose. On va faire 30, 20, 50. 30, 20, 50, 50, 20, 25, 70, 50, 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 25, 15, 10, 10, 10, 10, 0. Donc, on a calculé les fréquences cumulées croissantes et décroissantes ainsi que les fréquences cumulées croissantes et décroissantes. Maintenant, on va passer à la représentation graphique dans le tableau. Alors, on a fait la présentation graphique. On va essayer de faire quoi ? D'établir l'histogramme. Histogramme qui va être grand dure. On va prendre le Ni maté parce qu'on a l'amplitude entre 25 et 30 et on a 500. Entre 30 et 35 on a 500. Donc, on a l'amplitude de l'autre. On va établir l'histogramme avec un completé d'aigle. On va voir comme. Donc, on va mettre le classe et on va mettre le fréquences. On va mettre le 8. On va mettre le 8. Alors, on va mettre 25 et 30 on va mettre le fréquences. 30. Donc, on va mettre 25 et 30 on va mettre 30. On va mettre 30 et 35 on va mettre le FI on va mettre 20. on va mettre 35 et 40 on va mettre 25. Entre 40 et 45 on a 15 c'est-à-dire 15. Entre 45 et 50 on a 10. Donc, c'est bon. Donc, il y a le htoum entre 25 et 30 on a 5. Il y a 30 et 35 on a 5. Donc, il y a la différence entre les tous combien ? On a combien ? On a 5. Donc, ce sont des amplitudes dans la classe on parle d'amplitude égale. On l'appelle le AI c'est amplitude. C'est pour l'autre un histogramme avec amplitude égale. Ça, c'est la première présentation graphique. Deuxième, deuxième présentation graphique on va la présenter à travers quoi ? Le courbe cumulatif. Qui va je vais dire à ce ? On va dire la classe de l'âge et on va dire la fréquence cumulée de l'âge et la fréquence cumulée de l'âge. Qui va faire ? D'abord, nous avons dans la classe quelles sont les bornes les morales ou les morales ou les Pour la première classe, par exemple, la inférieure est 25 ou la morale supérieure est 30. On va voir les classes les bornes qui sont à gauche 25, 30, 35, 40 ou la 45. On va les présenter avec les fréquences cumulées croissantes. Et les bornes supérieures on va présenter les fréquences cumulées de croissantes. Alors, 25, on va mettre 30 sur la fréquence cumulées croissantes. Et les dans la classe de 5, on va mettre 50. Et les 35, on va mettre 75. Et les 40, on va mettre 90. Et les 35, on va 100. On va lier. Donc, on a présenté les fréquences cumulées croissantes. D'abord, je vois les classes de les bornes maximum, les bornes de bas, on présente les fréquences cumulées des croissants. D'abord, la tine de la première classe, on va présenter les fréquences cumulées des croissants les yossants. On va mettre 35, on va mettre 70. Au 40, on va présenter 50. Au 45, on va présenter 25. Et les 50, on va présenter 10. puis on va les lier. Donc, on a une fréquence cumulée d'écrance. Dès que l'intersection binatron, qui est l'intersection, bien sûr, elle représente une caractéristique qu'on va voir plus tard, les caractéristiques de tendance central qu'on va les voir plus tard. Donc, maintenant, on va répondre à la quatrième question. Donc, on a présenté des graphiques, les graphiques, cumulatives et histogrammes avec amplitude égale. Maintenant, on va répondre à la quatrième question. Donc, la quatrième question, qu'est-ce qu'ils disent? Quel est le pourcentage, les FI, les cumulacabans, les décroissants, les salariés, les endômes, en salaire inférieure à 35, un âge inférieure à 35. chambon à 35, c'est 35, c'est le pourcentage, 35, c'est 30, 25, c'est on va aller les fréquences. Automatiquement, c'est 35 pourcentage, c'est la première et deuxième car, c'est 30 et 20, c'est le total entre 30 et 20 c'est 50 c'est-à-dire qu'on parle de pourcentage quel est le pourcentage des salariés qui ont un âge inférieur à 35 on va accumuler le pourcentage de l'IFI de moins de 35 30 plus 20 c'est 50 50 on le trouve directement là quand on est inférieur on va aller aux fréquences cumulées croissant directement il faut aller aux fréquences cumulées on a trouvé combien ? 5 pourcent, 50 pourcent maintenant on va voir quel est l'âge quel est le pourcentage des salariés qui ont un âge supérieur ou égal à 45 il y a 55, il y a 50 donc automatiquement on a le supérieur sur les fréquences cumulées croissant c'est-à-dire qu'on a 10 alors à travers cet exercice-là on a pu présenter brièvement le caractère quantitatif continue donc dans la séance prochaine on va essayer de traiter un autre exercice d'application mais on va développer des choses pour entrer dans les caractéristiques de tendance centrale nous vous remercions de votre participation et passez une excellente soirée et à la prochaine on va essayer de faire des salariés et on va voir il y a plus il y a plus pour aller au moins caractéristique d'application